Musique La star comme le père, le portrait des âmes bien nées. Petit corps qui bouge le monde, PC Boom. Musique Oprah Winfrey, ou simplement Oprah, est une américaine et productrice de télévision et de cinéma, actrice, critique littéraire et éditrice de magazines américaines. Elle est surtout connue pour son talk show, The Oprah Winfrey Show, produit par sa propre société, Arpo Production, basée à Chicago. Son émission a gagné de nombreux prix et est devenu le programme le plus vu dans l'histoire de la télévision jusqu'à son dernier épisode en mai 2011. Née le 29 janvier 1954 à Kosciusco dans une campagne de Mississippi et élevée par une mère pauvre dans un quartier urbain défavorisé, Oprah Winfrey est la fille d'un couple non marié. Étudiante brillante, elle a été élue Most Popular Girl au cours de son parcours académique. Elle remporte un concours d'éloquence qui lui vaut une bourse à l'université d'État du Tinessi, une université historiquement noire où elle étudie la communication. Son premier emploi d'adolescente est dans une épicerie. Devenue millionnaire à l'âge de 32 ans, quand son show est devenu national, Oprah Winfrey était en position de négocier les droits de son show et lancer sa propre compagnie de production en raison du succès de la quantité des revenus qu'il produisait. Elle a été considérée comme la femme la plus riche dans le domaine du divertissement au début des années 90. À 41 ans, la fortune d'Oprah Winfrey a atteint une valeur nette de 340 millions de dollars. Elle a ainsi remplacé Bill Cosby en tant que seul afro-américain listé sur Forbes. Bien que les personnes noires soient au-dessus de la barre de 13% de la population des États-Unis, Oprah Winfrey est restée la seule afro-américaine assez riche pour se classer parmi les 400 personnes les plus fortunées de l'Amérique presque chaque année depuis 1995. Avec 800 millions de dollars en 2000, Oprah Winfrey est l'afro-américaine la plus riche du XXe siècle. Elle est également la première femme noire devenue milliardaire dans l'histoire du monde. En juillet 2007, TV Guide a signalé qu'Oprah Winfrey était l'animatrice la mieux payée aux États-Unis pendant la dernière année. Elle a gagné environ 260 millions de dollars pendant l'année. Cette somme était plus de cinq fois ce qui avait été gagné par la personne en deuxième place, le producteur Simon Cowell, qui avait gagné 45 millions de dollars. En 2008, son revenu est monté jusqu'à 215 millions de dollars. Elle aurait gagné 315 millions de dollars sur la période 2009-2010. À la fin du XXe siècle, Life l'a classée en tant que la femme la plus influente et la personne noire la plus influente de sa génération. Lady Home Journal a également classé Oprah Winfrey numéro 1 dans leur liste des femmes les plus puissantes en Amérique et l'ancien président Barack Obama a dit qu'elle était peut-être la femme la plus influente dans le pays. En mars 2021, CBS aurait payé environ 7 à 9 millions de dollars à la société d'Oprah Winfrey Arpo Productions pour acquérir les droits de son interview de Meghan Markler et du prince Harry. Oprah Winfrey et son associé Stidmon Graham vivent ensemble depuis 1986. Ils avaient prévu de se marier en novembre 1992. Mais la cérémonie n'a jamais eu lieu. Oprah Winfrey déclare qu'elle n'a jamais eu d'enfant parce que sa mère ne s'est pas occupée d'elle et qu'elle considère ses étudiantes au Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls en Afrique du Sud comme ses filles. La star comme le père, le portrait des âmes bien nées. Petit corps qui bouge le monde PC Boom